Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalice. Salut ! Aujourd'hui, on parle des traditions japonaises de février. Allons-y ! On a déjà eu un petit aperçu de ces traditions quand j'ai fait ma vidéo sur Animal Crossing, ce qu'on attend en février. Et là, on va vous parler plus précisément de tout ce qu'on a pu vivre au Japon, notamment cette tsubon. Donc, quand vous allez sur ma chaîne, ou alors vous tapez la même recherche que moi dans YouTube, j'ai tapé Rosalice Setsubon, on voit que j'ai déjà fait des vidéos à travers les années sur ces tsubon et les traditions japonaises, et aussi du vocabulaire japonais. On a fait aussi une 360. Oui, on est allé à Kanda, le grand temple sanctuaire qui est situé juste à côté de Hakiabara, à ce fameux sanctuaire qu'on voit dans des animés comme Love Live. Et oui, et ce n'est pas tout, parce que du coup, on a vécu la tradition à plein d'eux. Parce que, qu'est-ce qu'on trouve partout dans les konbini, dans les supermarchés ? Dans les supermarchés, on trouve des masques de oni, des fameux monstres japonais, mais également des mamés, des petits haricots qu'on lance à la maison. Et oui, parce que Setsubon, en fait, c'est pour célébrer l'arrivée du printemps, et en fait, à cette occasion-là, on chasse les oni, les ogres, les monstres, et on rapporte la bonne fortune, la chance chez soi. Donc, la tradition veut que on chasse les oni. Voilà, et du coup, il y a quelqu'un dans la famille qui met le masque de oni, qui se fait chasser, comme ça, à coup de mamés. Je te chassais, Morgane ! Et oui, tu m'as chassé. J'avais voulu rentrer, et j'ai été chassé à coup de petites graines de haricots, et je suis parti, et je suis revenu en mode normal. Ah, c'est vrai, ça, c'est notre appartement, un de nos premiers appartements à Tokyo. Ouais, c'est ça. Donc, on voit les haricots, les mamés, dans la petite barquette. On voit aussi que le masque est un petit peu... Il est tout petit ! Petit pour moi. C'est typiquement quelque chose, voilà, que les parents font avec leurs enfants. Et du coup, effectivement, comme tu le dis, c'est dans tous les comptes minis, dans toutes les supérettes, on voit ce type, les petites boîtes de haricots, justement, à acheter. Je crois qu'on l'achetait pas cher, celui-là. Je crois qu'on l'achetait pas cher, celui-là. Ah, là, c'était vraiment pas cher, c'était genre 300 yens. Ouais, 1,50 euros d'euros, voilà. Et donc, en fait, les mamés, c'est conçu pour être jeté, et pour... voilà. Mais en fait, tu peux les manger aussi. Eh oui ! Une fois que tu n'as peut-être pas tout utilisé pour chasser les honis, tu peux manger ce qui te reste. Eh, quand même, c'est pas pratique quand tu fais ça en intérieur, parce qu'après, il faut que tu cherches tous les haricots qui ont roulé partout. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même emblématique dans des mangas, parfois, où dans des animés, on le voit, on voit les personnages jeter, eh bien, ces fameuses graines. Je trouve, par exemple, dans les animés qui sont très saisonniers, dans les séries de Magic All Game, par exemple, comme Pouli Kyoa, on voit tout le temps, habituellement, un épisode autour de cette tradition. Au fait, quand je parlais de honi et d'ogre, voilà, c'est dans le folklore japonais. Peut-être que vous connaissez la mu. Elle est un petit pigment comme ça. Elle a des cornes et puis un costume, tu vois, un peu tigré. Voilà. Ensuite, ben, quand il y en a plus... Il y en a plus. En fait, c'est moi qui ai tout mangé. Il me semble que toi, t'avais pas trop aimé manger ça. Non, c'est pas mon truc, ce type de graines. Attends, c'est bon, ça fait un peu apéritif, tu vois. Et donc, ce n'est pas la seule tradition, toujours pour cette souboune, il y a aussi... Des Heomaki. Heomaki. Donc, du coup, des maki, donc ça, c'est de la nourriture salée, c'est du riz enrobé dans des feuilles de nori, mais en longueur, et qui sont censés pointer en direction de la chance. Oui, il faut que tu le mange dans une certaine direction. En fait, c'est... Tu sais, les makizushi, ce qu'en France, on appelle parfois sushi à tort, mais c'est tout ce qui est enroulé, quoi. En fait, traditionnellement, c'est coupé et après, présenté sur la tranche. Après, tu manges ça avec des baguettes. Ben là, en gros, c'est comme si c'était pas coupé, quoi. C'est resté sous forme de rouleau. Et ce qui est spécifique, c'est que c'est très gros, beaucoup plus gros que les makizushi habituels qui sont faits de la taille d'une bouchée, quoi. Donc là, on voit qu'on a pris cette photo-là le jour de cette soudoune. Oui. Et c'était mis en avant très spécifiquement. On trouve pas ce type de maki tous les jours. Oui, c'est à cette occasion. En tout cas, pas mis en avant de cette manière-là. D'ailleurs, on voit aussi que sur ce présentoir-là, en bas, il y a justement les petits masques de honi ainsi que les mamés. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment le set complet pour fêter cette soudoune chez soi. Ben nous, on en a pas pris parce qu'on est végétarien, mais voilà, c'est pour connaître un petit peu tout ce qu'il y a autour de cette religion. Et comme on est avec Morgane, c'est Monsieur Livre. Il y a forcément des livres. Quand on regarde justement les rayons jeunesse de livres au Japon, ils sont, comme en France aussi, un petit peu rythmés par les traditions. Et du coup, début février, c'est cette soudoune. Donc, il y a plein de livres avec cette soudoune mis en avant et des histoires autour de ces ogres japonais, les honis. Donc, je trouvais ça effectivement assez amusant que les traditions de la vie quotidienne rejaillissent évidemment aussi dans les mises en avant, en facing, dans les librairies. Ce n'est pas tout ! Parce que comme je le disais, nous allons voir ça dans Animal Crossing New Horizons. Donc, je vais préparer toute cette soudoune sur ma chaîne de gaming. Et donc, ce qu'on voit dans Animal Crossing New Horizons, c'est une scène. Donc, tu vois qu'il y a des personnes en kimono bien habillées qui jettent les mamés. Et puis, tu vois les honis aussi sur une grande scène. Ça représente bien la réalité. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les mises à jour carnaval, les mises à jour de février. N'hésitez pas à regarder. Vidéo ! Ta-da ! Ce que vous avez vu comme image Animal Crossing, c'est ce qu'on a vécu dans la réalité. Akanda Myojin. Là, tu vois, en fait, ce sont des stars. Il y a des stars de télé, des stars de baseball. Il y a plein de gens. D'acteurs. Voilà. Des special guests qui viennent lancer. Mais en fait, ils ne jettent pas que des haricots. Il y a une partie, c'était des haricots, c'est vrai. Et une autre partie, c'était des cadeaux. Ouais, des tout petits goodies, comme ça. Voilà, c'est vraiment une fête dans les sanctuaires. C'est même... Il y en a qui sont retransmis à la télévision, de séquences comme ça. où, effectivement, il y a, en fonction des endroits, vous avez plus ou moins des grandes stars qui sont là. Et c'est vraiment amusant de voir tous ces attroupements, du coup, dans le sanctuaire, de gens qui viennent fêter la chose. Et là, à Akanda Myojin, j'ai trouvé, c'est pas non plus le temple le plus populaire, mais il y avait une queue incroyable pour faire partie des heureux chanceux qui recevraient des mamés, voire des petits cadeaux de la part des personnes. Donc, c'est très organisé. Oui, tu as l'impression que ce sont des grands adultes, même des fois des personnes âgées, qui se transforment en enfants et qui font « Ah, ils essaient d'attraper à tout prix ! » C'est incroyable, quoi. On le voit bien sur cette image, c'est une petite vidéo perso qu'on a prise, qui est inédite, du coup, on ne l'avait jamais publiée sur mon site. Mais sinon, ce que vous pouvez trouver aussi sur ma chaîne YouTube, c'est notre vidéo 360. Et là, vous pouvez bouger comme vous voulez pour regarder ce que vous voulez. Donc là, un petit aperçu, j'ai un petit peu tourné comme ça. Donc, on nous voit, nous, en train de papoter, en train de vous expliquer tout ce qui se passe. Et en fait, devant, vous voyez la scène. Voilà, donc, célébration Setsumun, tu peux le faire soit à la maison, en famille, soit aller à ce style d'événement. Ce qui est sympa, quand tu regardes la vidéo, la 360, c'est d'avoir aussi l'ambiance sonore. C'est-à-dire, vraiment, tout ce qui fait... Là, je n'ai pas mis le son, mais du coup, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment... C'est très, très festif. Donc, pour rappel, il suffit de taper exactement ce que j'ai tapé dans le moteur de recherche de YouTube. Et puis sinon, j'essaierai de vous mettre des liens dans le petit i, mais il n'y aura pas assez de place pour tout mettre. Donc, regardez ce que j'ai tapé pour la suite. Donc, je disais, Setsumun, c'est pour fêter l'arrivée du printemps. Bah oui, début février, c'est déjà le printemps au Japon, en particulier à Tokyo. il fait de plus en plus chaud. Tu vois les fleurs en train d'éclore. En particulier, c'est la saison de la floraison des pruniers, des umes. Donc, c'est l'occasion pour des jardins, mais aussi des fois des temples, de faire un umematsuri, un festival de pruniers. Et donc, sur ma chaîne, vous tapez et vous tombez sur plusieurs vidéos selon les années où on a été faire un hanami. Donc, regarder, contempler la floraison, les fleurs en pleine floraison. Et donc, bah voilà, c'est super beau, quoi. Tu voulais dire quelque chose ? Comme tu le dis, en fait, vraiment, le printemps à Tokyo arrive dès début février puisqu'on peut faire de très belles photos et c'est le cas de vidéos également qu'on a mis sur la chaîne qui ont été tournées début février. Est-ce qu'il faut bien se dire que Tokyo est une ville plus au sud que ce qu'on connaît de la France ? J'aime bien prendre cet élément-là pour se dire où il est situé dans la carte du globe. C'est à la même niveau en fait que Malte, donc beaucoup plus au sud que ce qui est du coup le territoire français hexagonal. Et ça permet d'avoir des températures qui oscillent beaucoup à Tokyo en hiver entre à la fois du froid, il peut neiger au mois de mars, c'est arrivé l'année dernière, comme il peut y avoir un temps totalement qui incite à la floraison. En tout cas, les pruniers fleurissent avant les fameux cerisiers, mais du coup, dès le mois de février, on peut faire de très belles photos avec des arbres dédiés et de la même manière qu'il y aura des matsuri et des hanamis autour des sakuras, des fameux cerisiers, il y a aussi la même chose autour des pruniers. Donc, on peut atteindre des températures assez élevées. Là, vous voyez que je suis habillée très légèrement. Pour ceux où mes matsuri, ils faisaient 25 degrés. Genre, en France, en février, tu pars en vacances d'hiver. Juste pour montrer aussi à propos de cette souboune, c'est la première année cette année qu'on va le célébrer le 2 février. Depuis plus de... 124 ans, je crois. 124 ans, en fait, il avait tout le temps lieu le 3 février. C'est lié, en fait, au nouvel an lunaire et à des éléments qui sont associés, du coup, qui sont changeants d'une année sur l'autre, qui sont identifiés, ce qui fait que cette souboune se fête effectivement entre le 2 et le 4 février, c'est-à-dire en fonction des années. Et cette année, comme tu l'as dit, c'est incroyable parce que ça fait plus de 124 ans que ce n'était pas le 2 février. Voilà, donc c'est la fête, c'est du coup le deuxième jour du deuxième mois. Ouais, là, pour la peine, facile à retenir. Très cohérent. Donc, Ume Matsuri a célébré et ensuite, il y a la Saint-Valentin qu'on fête partout dans le monde. Et alors, au Japon, c'est quelque chose d'énorme, la Saint-Valentin. On se rappelle que la Saint-Valentin au Japon a ceci de caractéristiques, c'est que c'est plutôt, du coup, les filles qui offrent aux garçons. Oui. Sachant qu'il y a l'élément inverse qui a lieu un mois plus tard, le 14 mars, qui s'appelle White Day. Parce qu'au Japon, ils sont malins au niveau des actions, en tout cas, autour des commerces de chocolat ou autres. du coup, il y a deux moments. Il y a le 14 février et le 14 mars. C'est normal, je ne vois pas pourquoi ce serait que la fille qui offre quelque chose. Oui, c'est sûr. Dans la vue japonaise en France, ça va dans les deux sens plutôt. La Saint-Valentin, c'est toujours plutôt dans les deux sens. C'est-à-dire, les garçons offrent pour les filles et réciproquement. Je ne savais pas qu'elle est réciproque. Si. Voyons. Bon, t'as oublié. Non, je ne sais pas. Je l'ai toujours fait à la japonaise. C'est-à-dire que cette année, le 14 février, peut-être qu'on fera un petit live. Oui, si tu veux. Et du coup, j'offrirai mes cadeaux à Morgan. Il y aura des cadeaux ? Tu vas voir. Donc, traditionnellement, au Japon, ce qu'on offre, c'est du chocolat, quelque chose au chocolat. Ça peut très bien être un gâteau au chocolat. Ce n'est pas obligatoirement que des bouchées au chocolat. Donc, sur ma chaîne, quand on tape Rosalie Saint-Valentin en Japon, on tombe sur des dégustations japonaises, mais aussi une vidéo de cours de japonais par rapport à la Saint-Valentin, mais aussi promenade dans un food show. Parce que, du coup, toute l'industrie du chocolat est en ébullition à ce moment-là. Un food show, c'est un étage entier de department store dédié qu'à la nourriture, des petits stands, enfin, des petits... Des petits stands, oui. Des petits stands comme ça, de très grands chocolatiers, des fois, des stands temporaires, exprès pour l'occasion, de chocolatiers, même français, allemands, de par le monde, qui viennent faire leur exposition de chocolat spécifique pour la Saint-Valentin. Donc ça, c'est une des manières de célébrer la Saint-Valentin, c'est offrir du chocolat de luxe. Une autre manière aussi, c'est de préparer soi-même son chocolat. Comme ça, tu vois, tu mets tous tes sentiments à l'intérieur et ensuite, tu peux déclarer ton amour à la personne. Donc ça, c'est des petits chocolats que j'ai préparés moi, dont vous pouvez voir la vidéo de recette. Vous tapez Rosaïs chocolat Valentin et vous tombez sur mes truffes chocolat japonais. Donc pour ça, eh bien, il y a des choses incroyables, des rayons incroyables dans les supermarchés. Donc ça, c'est des emballages pour faire un beau petit paquet. Tu vois, comme dans Animal Crossing, il faut que l'emballage il soit joli. Mais aussi, le chocolat, les différentes saveurs, des épices, des moules. Des rayons complets en fait pour préparer, décorer, voilà, customiser au maximum ton chocolat. Donc ça, c'est aussi quelque chose de spécifique. En France, si vous voulez faire la même chose, tu as le rayon pâtisserie classique. Tu n'as pas grand-chose. Oui, tu n'as rien qui est mis vraiment pour l'occasion. c'est un rayon qui a été mis bien trois semaines avant la Saint-Valentin. Mis en avant, en plus, là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de moments, beaucoup de rayons à l'intérieur de ce supermarché qui n'étaient pas si grands donc il faut bien voir que ça prend vraiment une importance énorme. C'était à Shinjuku Takashimaya au sous-sol. Et du coup, ce n'est pas un énorme espace mais pourtant, le lieu, l'offre de produits autour de la Saint-Valentin du fait de faire ses propres chocolats était assez énorme. Donc, on a à la fois des petits stands qui vendent des chocolats de luxe et à la fois tout ce qui est création à la main de ses propres chocolats. Et il y a deux éléments que je voulais évoquer en complément par rapport à ce que tu disais. C'est qu'au Japon, la Saint-Valentin a aussi une connotation qui n'est pas qu'amoureuse. C'est-à-dire, c'est vraiment les filles qui offrent des chocolats aussi à leurs collègues masculins ou à leurs copains masculins. Donc, il y a les Tomochoko, les chocolats pour les amis, pour Tomodachi. Et il y a les Gili Choko, ce qui est considéré comme les chocolats d'obligation, c'est-à-dire une femme qui va offrir à ses collaborateurs masculins des chocolats. Oui, c'est un peu par politesse. Oui, par politesse. C'est quelque chose qui est bien ancré, même dans l'univers de la recherche. Je l'ai vu mis en œuvre avec... Quoi ? Tu as reçu d'autres chocolats que les mire ? Moi, non. Mais par contre, mes collègues japonais, je les voyais recevoir du chocolat, par exemple, de leur secrétaire féminine. Ah ! Comment ça se fait qu'ils ne t'en ont pas offert ? Moi, j'étais occidentale, alors... Les choses sont un peu différentes. Mais donc, c'est quelque chose qui est effectivement en œuvre. Ça, c'était le premier point. Donc, c'est vraiment... Du coup, on imagine bien la consommation de chocolat. Ce n'est pas juste, entre guillemets, les amoureux, mais c'est vraiment toute la société japonaise qui vit au rythme de cet événement chocolaté. Moi, je trouve ça chouette. Dans les sentiments, tu offres quelque chose et des fois, ce n'est pas obligé que ce soit du chocolat très cher. Ça peut être un tout petit carré de chocolat que tu vas donner en guillet de choco et du coup, ce sera quoi ? Cinquantienne. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était ce que tu soulignais, c'est-à-dire les chocolatiers français et aussi la manière dont ceci a quelque part explosé au fil des années puisqu'il y a même un salon du chocolat qui a lieu en début d'année à Tokyo qui normalement fait venir des chocolatiers à travers tout le monde, mais notamment la France qui est particulièrement populaire. Donc, c'est un endroit plutôt raffiné qui est perçu comme étant chic. Et par ailleurs, le mois de janvier-février, c'est le moment où les marques classiques de nourriture, par exemple, Mister Donuts, où on va manger des donuts, font des partenariats avec des grands chocolatiers européens. Donc, par exemple, l'année dernière, en 2020, ils avaient fait une collaboration avec Pierre Hermé. En 2021, ils font une collaboration avec Pierre Marcolini, chocolatier bruxellois. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants au niveau de cette dynamique. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de notable. Dernier point que je voulais évoquer, c'est dans les mangas. Attends, juste une petite pause. Pour ce qui est de la nourriture, il y a aussi une année où McDonald's avait préparé ses frites et en fait, tu étais censé mettre du chocolat par-dessus. Ils te donnaient un tube de chocolat noir et chocolat blanc. Et c'était tellement bizarre que tout le monde a essayé et tout le monde a adoré. Je veux dire, même moi. Est-ce que j'en ai fait une vidéo ? Je ne me souviens pas mais en tout cas, je sais qu'on l'a fait. Toi, tu n'y croyais pas. Tu dis, c'est trop bizarre. En fait, ça marche bien la pomme de terre et le chocolat. Voilà, au Japon, on s'amuse bien. À toi. Troisième point, dans les mangas, on voit souvent, notamment dans les choses, au manga, les lycéennes passer du temps pour préparer avec passion du chocolat. Et là, dernièrement, du fait main, du fait main, j'ai trouvé ça très mignon la manière dont c'était décrit dans le manga à tes côtés. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais comme, j'aime bien ce manga-là qu'on a chroniqué de nombreuses fois dans nos vendredis lectures. et puis, en chronique, eh bien, à tes côtés, décrit de manière très mignonne cette tradition. Eh bien, c'était bien comme bonus. Bon, c'était des éléments complémentaires autour de la Saint-Valentin et de ce que j'y voyais, effectivement. Et c'est un bonheur pour les yeux au Japon, je trouve, à chaque fois. Du coup, on a plusieurs rendez-vous parce que du coup, je poste cette vidéo le 1er février, comme ça, vous êtes vraiment au courant de tout ce qui nous attend en février. On va vivre tout ça concrètement le 2 février, du coup, rendez-vous sur ma chaîne Roséis Gaming pour célébrer cette subhonne dans Animal Crossing. Le 14 février, alors, 14 février, sur cette chaîne principale, on va célébrer la Saint-Valentin ensemble en live. Et du coup, ça va être... Bon, vous verrez ce que serait comme type de vidéo. Et puis, on peut même, déjà d'emblée, se donner rendez-vous le 14 mars pour White Day. Ah tiens ! Ah ben, j'en sais rien, peut-être que je vais en faire quelque chose et puis du coup, on pourra faire une vidéo en live aussi. Ah, c'est drôle. Sinon, ça n'a rien à voir avec une tradition japonaise, mais le 26 février, c'est mon anniversaire. Oh, c'est pas vrai, j'avais oublié. Mince alors. Il y a aussi quelque chose qui se passe en février. Oui. Voilà, et à cette occasion-là, j'aimerais bien faire un petit live aussi. Je ne sais pas quel jour ça tombe, mais... Vendredi. Vendredi, ah, c'est bien. Du coup, on pourrait passer tous ces moments ensemble festifs. Voilà, et puis, du coup, ce sera cool. Il y a juste une chose qu'on ne pourra pas faire ensemble, c'est la floraison des pruniers. Mais en France, je crois, je n'ai pas trop vu de pruniers. Non, on en voit très peu, effectivement. Parce que j'ai peur, tu as quand même beaucoup de pruniers. Un peu comme les sakura, tu as des spots où ils ont planté beaucoup de pruniers ensemble et tu les vois éclore tous en même temps. Et du coup, c'est un très beau spectacle. Non, là, en France, il y a peut-être les magnolias, mais les pruniers, pas trop. Voilà. Si vous connaissez des spots de pruniers en France, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. À toi, le dernier mot, Morgane. Alors, du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice et j'aurai envie de dire un mot en bonus à la fin de cette vidéo. Bye bye ! Tu veux que je mette le générique avant de dire ton bonus ? Oui. Ok, bah générique. Il y a quand même une tradition qui manque au Japon par rapport à la France. C'est la chandeleur, la tradition des Grèques. Ah mais oui ! Donc j'en parlais récemment du coup avec ma prof de japonais qui découvrait le concept de la chandeleur qui n'a pas encore été à proprement parler importé au Japon. Tiens, c'est curieux ça. Ils sont pronts à importer des concepts mais pas la chandeleur. et bien n'est pas véritablement encore identifié. Pourtant c'est facile à importer. Oui. Sachant qu'ils ont quand même aussi les fameuses crêpes japonaises qui ont ceci de caractéristiques qu'elles sont enroulées dans un cornet avec souvent de la crème fraîche, de la crème fouettée. Et bien il y aurait moyen de faire une grosse célébration autour de ça. C'est vrai. Mais en fait, en quelque sorte, c'est tous les jours la fête de la crêpe au Japon. Avec ces crêpes-là. C'est un peu comme la Bretagne alors. Voilà. Donc la chandeleur, on verra si un jour on la voit apparaître au Japon. C'est quand déjà la chandeleur en France ? Et bien c'est le jour de cette souboune. C'est pas vrai. C'est le 2 février ? Et oui. Le 2 février et en France nous ferons des crêpes. Si tu veux, je vais les enrouler. Ça ferait un petit peu comme les makis. Oui, c'est bien. Voilà. C'était le petit bonus. le super bonus. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501